Je vais répondre de manière simple en deux minutes sur l'effet de la décision parce que, comme vous dites, vous avez entendu d'autres personnes en parler en disant que ça n'a aucun effet sur la procédure en cours. Bon, si quelque chose n'a aucun effet, vous n'en parlez pas. Vous n'allez pas sur les plateaux de télévision. Vous n'interrompez pas les journaux télévisés. Ça n'a pas d'effet. Alors, ce qu'on vous dit, c'est ceci. Un jugement a été fait au Sénégal. Cette procédure comprend l'enquête de police, l'instruction et la face devant la juridiction du jugement. Et à l'issue de cette procédure, une décision a été rendue. Et un second jugement, où l'État est parti, porté sur la régularité de tout ce qui a été fait. Et l'État du Sénégal est parti en procès sur la question de savoir si ce qu'il a fait était régulier ou pas, si ce qu'il a fait était bon ou pas. Et l'État du Sénégal a été défendu par ses meilleurs avocats et par celui qui le représente officiellement devant en justice. Et à l'issue de ce procès, on a dit à l'État du Sénégal, tout ce que vous avez fait avec vos autorités policières et vos autorités judiciaires ne vaut rien. Vous avez tout violé. Ça ne s'est pas délivré selon les règles-là. Le droit à un procès équitable a été violé. Ça veut dire que cette décision est nulle. On en tire les conséquences. Quand on vous dit que tout ce qui a été fait n'est pas bon, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait en violation de vos portreilles, ça veut dire que c'est comme un match qu'on annule. Et donc, à partir de ce moment, quel effet ça fait ? Je pense que je laisserai le doyen en parler, mais je veux juste que vous compreniez ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, on a dit à l'État qui est parti en procès et qui a dit tout ce que j'ai fait est bon. Voici comment je l'ai amené à la police. Voici comment je l'ai fait devant le juge. Voici ce que l'on a fait. On a écouté l'État. Et après avoir parlé, on lui a dit non, non, vous avez violé ça. Vous avez fait ça, vous ne devez pas le faire. Vous avez fait ça, vous ne devez pas le faire. Vous savez, nous ne sommes pas dans la propagande quotidienne. Nous sommes sur des questions sérieuses. Nous sommes sur des questions du respect des droits des citoyens. Et quand on parle de l'État, encore une fois, ne confondez pas l'État. Avec ce qui l'incalme à un moment donné. L'État du Sénégal, c'est l'État de nous tous. Dans tout ce que l'État fait, dans le respect des droits, nous sommes concernés. Mais dans toutes les violations que l'État commet, nous sommes concernés. Concernés parce que nous sommes la prochaine victime potentielle. Maintenant, si ceux qui exercent le pouvoir au nom de l'État du Sénégal ont des positions qui ne confondent pas à la position de l'État du Sénégal. Parce que la position de l'État du Sénégal, c'est la position conforme aux engagements que l'État du Sénégal a pris. Ce sont des questions sérieuses et ce sont des questions qui sont susceptibles de conséquences présentes ou futures. Et c'est important également de l'accueil à un moment, de donner de l'histoire. Maintenant, si des gens veulent aller dans les télés et les radios pour faire de la propagande ou pour faire, je ne sais pas moi, endormir le peuple, c'est le problème. Ce sont des combats de principe, ce sont des combats qui nous engagent dans le temps et ce sont des combats qui sont très séries. Nous sommes tous citoyens, il y a une égalité. Ce pays nous appartient à nous tous et nous n'accepterons pas que des citoyens de ce pays soient vassalisés à l'intérieur de leur propre État.